Vous connaissez la différence entre la France et la Suisse ? Pour moi il n'y en a aucune, enfin la neutralité, le passé douteux. Car mon VPN me fait passer de l'un à l'autre en besoin. Et ce VPN c'est... Non VPN ! Alors VPN c'est des serveurs partout et surtout ailleurs, c'est du pire, tout pire pour le meilleur, plusieurs comptes simultaneurs ! Maintenant il existe en plus une protection anti-menace, c'est parfait ! Je n'aime pas les menaces qui pèsent sur moi, je dois déjà gérer mon angoisse climatique, ça suffit comme ça ! Alors voyagez sans bouger de chez vous, en un clic et hop, direction San Francisco ! En ce moment rendez-vous sur nordvpn.com slash linguisticae ! Grosse réduction sur les deux ordre d'un mot, et évidemment le point gratuit avec le tout histoire d'être bien ! Laissez-vous guider par le site et n'ayez crainte si vous avez peur de vous faire carotte, vous avez 30 jours pour vous retracter ! Easy peasy ! Alors qu'attendez-vous ? Je suis déjà ligue ! Je vous attends avec mon double rôle ! Il y a quelques semaines vous avez été plusieurs à bondir de votre chaise en découvrant dans un article du Figaro qu'à la place de streamer, il fallait désormais dire « joueur en ligne ou joueur en direct ». Effectivement, dans cet article, on apprend que plusieurs mots liés au secteur du jeu vidéo du numérique sont concernés par une francisation. Si on remonte le fil, on tombe alors sur le très sérieux site Légifrance, et notamment le journal officiel qui en fait la liste dans son édition du 29 mai 2022. Il faut savoir à ce stade donc que cette information n'est ni due à l'Académie française, que certains ont pris à partie, ni celle du Figaro qui finalement ne fait que relayer cette information. Vous vous demandez peut-être donc, alors, mais qui a eu cette brillante idée ? Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, je ne pense pas en avoir besoin, mais cette idée, eh bien, elle est pas très brillante. Un streamer n'est pas un joueur en direct. Ce n'est pas la même chose. Un streamer est un présentateur animateur de contenu en direct sur Internet, le plus souvent d'ailleurs sur son propre canal de diffusion. Un joueur, par contre, eh bien, c'est quelqu'un qui joue. Tout simplement. La majorité des joueurs ne sont alors pas streamers, puisqu'ils ne diffusent pas les parties de jeu auxquelles ils jouent, et tous les streamers ne jouent pas aux jeux vidéo. Certains sont même connus pour faire tout à fait autre chose. D'ailleurs, fun fact, mais depuis 2020, la catégorie Just Chatting, c'est-à-dire Discussion, eh bien, c'est la plus streamée, la plus regardée. Elle ne représentait que 4% du trafic sur Twitch fin 2018, quand cette catégorie est apparue, puis elle n'a cessé de grimper en atteignant 8% début 2020, 12 début 2021 et presque 17% mi-2022 au moment où j'enregistre cette vidéo. Même si le trafic de Twitch reste concentré sur le jeu vidéo, donc, c'est vrai, eh bien, la part de jeux vidéo décroît à mesure que le temps avance. Mais revenons à notre question. Comment est-ce que streamer s'est retrouvé substitué officiellement par joueur en direct ? Et surtout, pourquoi ? Si on remonte encore le fil, on apprend assez facilement que cela émane d'une mission donnée à la Commission d'enrichissement de la langue française, la self. Son but est de créer des mots franco-français pour combler des trous et limiter les emprunts à l'anglais. Elle exploite pour cela les néologismes, les mots-valises, le latin ou le grec, et dans un processus très long que je vais vous décrire ensuite, elle les propose et les fait valider par le chef du gouvernement. Parce que oui, le pouvoir politique, en place, intervient directement. Alors malgré tout, quoi qu'on pense de cette initiative, elle est assez transparente. Quand on se rend sur le site du ministère de la Culture, on peut télécharger ses rapports, les lire et les analyser. Même si c'est vrai, ce n'est pas toujours facile à comprendre et qu'il n'y a pas grand monde pour s'y intéresser. Et là, c'est le moment où je devrais théoriquement essayer de vulgariser comment fonctionne cette commission. Et finalement vulgariser tout le processus qui fait qu'on est passé de streamer à joueur en direct. Et je veux bien essayer, hein, mais va falloir s'accrocher. La commission d'enrichissement de la langue française, la CELF donc, c'est un dispositif qui s'inscrit dans l'appareil d'État français. C'est une organisation politique, liée au pouvoir, pour la simple et bonne raison que sur le papier, la commission dépend notamment du premier ministre. Jusque là, c'est facile. Mais la CEF est coordonnée par la Délégation Générale de la Langue Française et des Langues de France, la DGLFLF. Et la DGLFLF, eh bien, c'est l'organisme qui est en charge de la coordination de la politique linguistique française et qui dépend donc du ministère de la Culture. Par ailleurs, la CEF repose elle-même sur 19 groupes d'experts répartis dans 14 ministères, et le tout est supervisé par 11 hauts fonctionnaires chargés de la terminologie et de la langue française, qui sont surtout liés à l'origine au ministère de l'Éducation Nationale ou de l'Enseignement Supérieur. Et je découvre l'existence de ce truc-là en même temps que vous. Vraiment, j'en avais jamais entendu parler avant d'écrire cette vidéo. Je ne sais pas qui sont ces gens, et je ne sais pas vraiment quel est leur métier au fond. Mais revenons à ces groupes d'experts, ou plutôt appelés des collèges d'experts, qui comportent donc en plus de ces experts, au moins un membre de l'Académie Française ou représentant, idem pour l'Académie des Sciences, la DGLFLF, et un haut fonctionnaire chargé de la terminologie de la langue française. Alors il y a d'autres institutions qui ont aussi leurs entrées permanentes, mais c'est assez compliqué comme ça, donc je vais vous faire grâce de toute la liste, on va se focaliser sur celles dont on a déjà parlé, celles qui sont importantes et centrales dans tout ça. Alors ensuite, parce qu'on en a pas vraiment parlé, encore, il y a la commission d'enrichissement en tant que telle. Qui siège dans la CELF ? Eh bien en 2018, la CELF était composée de 20 membres, dont 7 permanents appelés des membres de droit, qui ont un siège réservé au titre de la fonction qu'ils exercent. Donc il y a le chef de la DGLFLF, le représentant de l'OIF, donc l'Organisation Internationale de la Francophonie, il y a le président du CSA, c'est le seul truc de la télé, il y a le président de l'AFNOR, je ne sais même plus exactement ce que c'est, et il y a évidemment les secrétaires perpétuels de l'Académie Française et de l'Académie des Sciences. Donc voilà, encore une fois ici, je vais pas vous faire le détail de toutes ces institutions et ce à quoi elles servent, ou pas d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le plus important. Par contre, je vais quand même rappeler ici, pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo sur l'Académie Française, que je vous recommande malgré tout, qui est désormais je crois d'ailleurs même la vidéo la plus vue de la chaîne. Tout ça pour dire que les postes de secrétaires perpétuels, eh bien ce sont des postes à vie, qui sont trustés respectivement par Carrère Dancos à l'Académie Française, Cossard et Guisse à l'Académie des Sciences. Moyenne d'âge du trio, 77,7 ans. Et ce n'est pas une blague, j'ai vraiment fait le calcul. Et là, normalement, vous devez commencer à entrevoir une partie du problème. À la self, en plus de ces membres de droit, donc, on trouve 12 personnalités proposées par les ministères en exercice, puis nommées par arrêtés du ministère de la Culture. Ces personnalités sont censées être de la société civile, si on en croit le dernier rapport accessible en ligne. Voyons donc en gros la liste de ces sociétés civiles, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Parce qu'on a deux ministres plénipotentiaires. Alors, je ne savais même pas que ça existait, mais a priori, c'est un espèce de genre d'ambassadeur à l'étranger, ça a l'air d'être le plus haut grade de la fonction de la représentation de l'État à l'étranger. Bref, c'est un truc. Prestige. Et rapport avec la commission d'enregistrement de langue française, bah pas tellement, au fond. On a aussi un universitaire spécialisé en littérature et un autre spécialisé en archéologie, un éditeur et journaliste, une romancière, une physicienne, une chimiste, une avocate générale à la cour de cassation, une inspectrice générale de l'éducation nationale, une correctrice réviseuse et un ingénieur général des mines. Et... aucun linguiste, évidemment, sinon ce serait trop beau. Mais ça, bon... Alors au départ, je voulais calculer l'âge médian quand même de tout ce beau monde, mais j'ai pas trouvé l'âge de tout le monde. Mais je pense qu'on est sur un petit 60 ans facile. Après, c'est peut-être la fonction qui vieillit les photos, je ne sais pas, mais à la louche. En gros, je dirais ça. Ah oui, on ne va pas l'oublier, il y a aussi un président, qui est nommé par arrêté du premier ministre, directement. Et il se trouve que depuis 2018, eh bien c'est évidemment un membre de l'Académie française, parce que... bah oui, il faut bien leur trouver du boulot au bout d'un moment. Quoique ça doit pas leur prendre tous leurs après-midi non plus. Mais voilà en gros le topo de tout ça ! Évidemment, c'est pas tout. Car avant même de commencer son boulot, la commission d'enrichissement doit se concerter avec d'autres institutions françaises, comme le CNRS, l'ENS, l'Académie des sciences avec qui elles partagent des membres, mais aussi avec d'autres organismes internationaux, et tout particulièrement les organismes défendant ou encadrant l'usage de langue française à l'étranger. Et là, c'est surtout où le QLF au Québec est concerné. Et là enfin, la commission est prête pour statuer et réfléchir aux propositions d'enrichissement qui amènent des fameux groupes d'experts dont on a parlé tout à l'heure, mais aussi des différentes administrations françaises dont les hauts fonctionnaires, dont on a aussi parlé tout à l'heure, doivent se faire relais. Et c'est là seulement qu'il y a un premier examen. Une fois que la commission a fini de statuer sur les mots qu'elle veut faire adopter, la DGLFLF transmet le tout à l'Académie française qui émet son premier avis. Cette étape, elle est obligatoire et incontournable. À ce stade, donc, l'Académie française a en quelque sorte tous les pouvoirs. En cas de désaccord, donc, les mots proposés repassent devant un conseil d'experts ou un collège d'experts, puis par la commission d'enrichissement et finalement, à nouveau, l'Académie française qui a le dernier mot. Et une fois que le tout est validé, tout est soumis à l'accord du premier ministre qui, s'il est d'accord, conduit à une publication au journal officiel. C'est un fonctionnement qui n'est pas facile. Alors tout ça, c'est bien beau, mais il y a quand même une question qui demeure et une question à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse, c'est quelque chose que j'ignore. Quel est le collège d'experts qui a statué et proposé que le terme streamer soit réanalysé et soit remplacé par quelque chose de plus français ? Alors on peut quand même faire des suppositions. Pour cela, on prend la liste et on voit ce qui colle le mieux. J'imagine donc que ça émane en gros du Collège Culture et Média, dépendant du ministère de la Culture, ou peut-être du Collège Informatique ou Télécommunications, qui dépendent du ministère de l'Économie. Et vous allez le voir, ça ne change pas grand-chose en réalité. Dans le Collège Culture et Média, sans surprise, on trouve surtout des acteurs œuvrant dans des secteurs dits légitimes. Le cinéma, la littérature, l'architecture. On trouve logiquement le CNC, le CSA ou encore d'autres institutions qui sont du même type. Dans les personnalités qualifiées, on trouve deux lexicographes, une doctorante, deux journalistes dont une du Ficaro et une critique dramatique, et aussi deux personnes en lien avec le milieu de la mode vestimentaire. Ce n'est donc pas ici qu'on trouvera, même si je peux me tromper évidemment, les meilleurs conseils sur le lexique en rapport avec le jeu vidéo ou le milieu de la création sur Internet. Après, il y a des lexicographes, peut-être que ces lexicographes en question dans ce groupe travaillent sur ce genre de thématiques, aucune idée. On va dire que de prime abord, ça envoie pas forcément un bon signal. Dans le collège informatique, sans trop rentrer dans le détail, on trouve là aussi des ingénieurs, des chercheurs ou des conseillers en lien avec les institutions publiques ou prestigieuses, mais personne n'est lié au numérique directement, évidemment. Et dans le collège télécommunications, bah c'est à peu près le même type de composition, donc ça te fait pas avancer le chemin public. Tout ça pour démontrer donc, et là encore une fois sans faire de savant calcul qui ne ferait probablement qu'enfoncer le clou, que dans toute la chaîne de décision, on ne trouve ni jeune, ni personne concerné par les mots que l'on a cherché à redéfinir ou franciser. Alors évidemment, il n'y a pas toujours besoin d'avoir quelqu'un ayant les deux pieds dedans, pour directement avoir un avis objectif éclairé ou pertinent. On peut tout à fait être inscrit dans un domaine et avoir un avis qui est complètement parti pris, et même absolument à côté de la plaque. Évidemment, bien sûr, on est d'accord, mais on va pas se mentir que la plupart du temps, avoir quelqu'un qui s'y connaît un minimum, ça aide quand même. Et ici, la déconnexion avec le milieu du streaming explique certainement pourquoi les versions francisées sont complètement à côté de la plaque, en terme de sens en tout cas. Et l'une des raisons pour laquelle ces francisations sont condamnées à ne jamais s'imposer dans la langue courante, voire à rester pour toujours à la risée des locuteurs, c'est qu'elles interviennent beaucoup trop tard. Parce qu'on sait que cela pourrait fonctionner sur le papier. Le mot ordinateur est lui-même issu d'un enrichissement artificiel de la langue française précédant l'usage, alors que la plupart des autres langues européennes adoptaient dans le même temps le mot anglais computer. Mais le terme ordinateur a été précurseur, très en avance sur son temps, puisqu'il apparaît en 1955 sur proposition d'un philologue appelé Perret à destination d'IBM. Le mot périphérique pour parler d'appareil connecté à un ordinateur apparaît lui aussi assez tôt, dans les années 60, pour se substituer à device. En réalité, beaucoup du lexique basique de l'informatique est issu d'enrichissements lexicaux internes à la langue plutôt que d'emprunts, notamment parce qu'on a exploité la traduction littérale, ou alors le lexique de l'imprimerie. Clavier, souris, écran, disquette... Et ce qui est marrant, c'est que si on regarde chez certaines langues voisines, comme l'italien, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus d'anglicismes pour désigner les mêmes choses, par exemple mouse ou floppy disk. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne savez même pas ce que c'était floppy disk. Surtout qu'on va pas se mentir, c'est plus quelque chose qu'on utilise beaucoup. Si les gens découvrent un outil, une pratique ou une chose avec le mot français qui a été associé d'emblée, avant qu'ils y associent l'anglicisme, ils l'adoptent presque toujours et sans trop se poser de questions. Parce que le timing, c'est central. Mais là, clairement, la commission d'enrichissement de la langue française arrive après la guerre, et d'une façon qui, désolé, fait quand même assez boomer, voilà qu'on se le dise, ça dénonce. Il y a quand même un côté assez fou à tout ça. Se dire qu'on peut se pignoler autant de temps pour des résultats aussi maigres, sans trop se poser de questions derrière, ça me dépasse, vraiment. Je ne sais pas si c'est que le mot « streamer » a été remonté très tard par les collèges d'experts, ou si c'est que le processus d'études et d'analyses est aussi long, mais venir légiférer lexicalement là-dessus, mi-2022, c'est plus que tardif. À ce point, faut lâcher l'affaire, et seulement proposer une version françaisée de l'orthographe. « Streamer », par exemple, voilà, ça change rien l'oral. Ça serait beaucoup plus simple à faire adopter, vraiment, et en plus, ça se fonderait assez facilement dans la masse. C'est pas comme si on en manquait des mots en « heure » qui pourraient être associés. Le pire dans tout ça, c'est que la commission examine environ 500 mots par an, des mots dont vous n'avez simplement jamais entendu parler, parce qu'ils ne vous ont pas fait réagir, parce que vous vous en foutez, ou parce qu'ils sont absolument incompréhensibles. Et franchement, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai vraiment galéré à piger certains textes qu'utilisent des versions françaisées. Je sais même pas à quoi elles font référence. « Sur la toile, sur écran, les menus de vos sites préférés offrent un choix encore plus large de programmes, disponibles en flux, streaming ou en téléchargement, propres à rassasier les esprits affamés de culture ou de divertissement. » Ça, en vrai, ça va. Surtout que je connais bien Internet. Mais là, attendez, celui-là, j'ai vraiment galéré de ouf. Aidez-moi, je ne comprends pas la moitié, je ne sais même pas à quoi ça fait référence tout ça. On va voir si c'est moi qui suis vraiment largué, ou si c'est eux qui le sont. Parfois promus grâce à une bande-annonce, ce sont des ouvrages en tout genre qui ont poussé comme des champignons pendant la rentrée littéraire et qu'il ne nous reste qu'à cueillir en rayon ou dans un passe-livre. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges des romances urbaines aux livres en relief, en passant par les livres-jeux d'évasion et les fictions climatiques. Fictions climatiques. Certains préféreront partir à la cueillette en ligne et remplir leur panier de livres numériques à dévorer sur une liseuse. Au préalable, un démineur ou une démineuse éditoriale aura peut-être ratissé soigneusement ses pages pour les débarrasser de toute idée vénéneuse susceptible de nous incommoder. Là, franchement, c'est quand même plus tendu, hein. Mais c'est un vrai texte, hein. C'est un vrai texte qu'on trouve dans le rapport de la Commission de Langue Française, je crois que c'est l'année 2020. Ça me donne une idée. Alors à votre avis, comment on doit dire EP ? Vous savez, c'est format musical qui est plus grand qu'un single et plus petit qu'un album. Doit-on plutôt lui substituer, selon la self, le mot ? Mini-album, composition multiple, petit disque ou morceau rallongé ? La bonne réponse était évidemment... Mini-album. Et encore, là, c'était la partie facile. Selon vous, à quel mot cliffhanger doit-il céder sa place en bon français enrichi ? Chute, suspens, falaise narrative, mise en haleine. Eh bien, ça peut sembler paradoxal, mais c'est le second mot qu'il faut utiliser, mais prononcé à la française, et donc écrissons-le ! Sinon, ça ferait suspense, et ça, bien que ça ait la même origine comme mot, eh bien, c'est un méchant anglicisme, évidemment. Un dernier ! À votre avis, comment doit-on désigner un deepfake ? Un Fox Vidéo ? Vidéotox ? Hyperchérie ? Ou hypertrucage ? Eh bien, alors là, selon la self, les deux premières sont bonnes, même si selon moi, on comprend plutôt qu'il s'agit d'une fake news en vidéo, puisque le terme un Fox est consacré pour désigner les fake news, justement. Ensuite, les deux derniers mots sont quand même théoriquement possibles, ce sont d'autres traductions proposées et référencées par le Wiktionnaire. On trouve le mot hyperchérie dans un article du Devoir de 2019, et le mot hypertrucage dans un article de l'Usine Nouvelle. Mais évidemment, j'imagine que tout ça vous a semblé peu naturel, que vous avez galéré. Et c'est tout le problème, j'ai envie de vous dire. Ça fait réfléchir. Bon, on peut se moquer, c'est facile, mais c'est franchement justifié. Il existe un profond décalage entre la majorité des locuteurs et les autorités qui se donnent le droit de légiférer sur la langue. Et ce décalage, il est révélateur d'une vision tordue de ce que doit être la langue pour ces mêmes autorités. Une vision qui n'est pas nouvelle, une vision dont j'ai parlé maintes fois, mais qui devrait quand même conduire à une remise en question quand on voit les résultats que ça nous propose, franchement... Pfff... Halt au paluchage, j'ai envie de dire, au bout d'un moment. L'un des problèmes à relever selon moi, dans ce qui sort de la self, c'est par exemple la lourdeur des locutions proposées. Visionnage boulimique pour binge-watching, c'est long et c'est lourd. Directeur de série pour showrunner, c'est trop long et c'est pas super clair. Transmission par diode électroluminescence ou par Dell, pour Li-Fi, c'est titanesque. Vélo à pneus surdimensionné pour fatbike... Sérieux, au bout d'un moment, sérieux. Je crois que j'aurais préféré juste gros vélo. Ou sur vélo, ou vélo max, j'en sais rien, mais il y avait plus court. Il y avait aussi claqué, mais quand même plus court. Alors, qu'est-ce que ça change tout ça ? Eh ben, ça change pas grand chose, hein. Mais oui, c'était bien la peine de en faire des articles, et c'était bien la peine que j'en fasse une vidéo, évidemment. Si ça ne change rien, c'est parce que contrairement à ce que j'ai pu lire, ça ne veut pas dire que streamer va être interdit ou défendu d'utilisation. Ça veut simplement dire que la version française validée par le journal officiel devra lui être substituée dans les administrations et l'establishment de l'État qui servent de référence, pour les traducteurs et les rédacteurs techniques, ou pour la rédaction de lois ou de rapports officiels. Mais là, on va pas se le cacher, pour que le mot streamer apparaisse dans un tel contexte, on peut encore attendre. Et s'il devait y être utilisé, il serait probablement toujours associé à une définition, parce que bien correspondant à une réalité que beaucoup de quadras ignorent. Tout ça pour ça ! N'empêche que je disais que cette vidéo était inutile et tout, mais pas tant que ça, en fait. Parce que s'il y a bien une chose que cette vidéo peut nous apprendre, s'il y a une chose à retenir, c'est quand l'État, le processus conduisant à ces francisations, est voué à l'échec, de par son simple fonctionnement. C'est beaucoup d'argent, de personnes et de temps gaspillés. Et ça ne veut pas dire qu'une instance chargée de la francisation est inutile sur le papier. Il faudrait simplement avoir une chaîne de décision plus courte, moins déconnectée du réel et à l'avant-garde. Mais en France, hélas, les mots sont toujours perçus comme devant s'inscrire dans une réflexion longue et pompeuse, à la limite de la branlette intellectuelle, émanant d'acteurs prestigieux qui envisagent la langue comme un jeu de l'esprit, plutôt que comme un outil pratique. Un jeu de vieux, de bourges et de CSP+, qui nécessairement loupe le coche quand il statue sur des termes dont l'usage est populaire, spécialisé à de nouveaux milieux économiques qu'ils ne connaissent pas, ou cantonné à des cercles sociaux trop différents. De fait, la mission donnée à la base ne peut pas être remplie. Il y a d'autres pays, comme Islande, où il existe des équivalents à la commission d'enrichissement de la langue française avec un taux de réussite beaucoup plus élevé. Parce que l'Islande, bien que très ambitisée, a une politique linguistique très protectrice, et l'Islandais est une langue qui préfère toujours les néologismes locaux aux emprunts. Mais voilà, contrairement à la France, en Islande, la mise en place de cette politique linguistique très suivie et très défendue par la population n'est pas réservée aux institutions officielles. Le processus de choix, de sélection et de décision autour de nouveaux mots islandais est plus rapide, plus collaboratif et n'est pas soumis à l'autorité du gouvernement. Plutôt que de confier cette tâche à des hauts fonctionnaires, des ambassadeurs ou des académiciens en fin de carrière, l'Islande privilégie les associations citoyennes. Au lieu de locutions trop longues ou de mots trop vagues, l'Islandais privilégie toujours aussi les mots valises, courts et transparents. Et si un emprunt a déjà cours dans la langue, eh bien c'est son orthographe qui est rationalisée plutôt que de proposer un terme qui ne s'imposera jamais. Alors évidemment, c'est pas tout vers là-bas non plus, tout n'est pas toujours comparable, l'Islandais par exemple c'est beaucoup moins de locuteurs et ça change peut-être tout. Toujours est-il qu'on aurait quand même beaucoup à apprendre pour gagner en efficacité et mettre tout le monde d'accord. Car actuellement le schéma est le suivant, une commission hors sol met 10 ans à choisir des mots dont les locuteurs se moqueront quand ils apprendront l'existence, avant de les oublier et de passer à autre chose. Même sans garantir le succès de cette mission en cas de réforme, on pourrait quand même au moins améliorer le résultat, à au moins fléchir sur l'un des paramètres pour peut-être avoir un peu plus de levier. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous aurez toutes les réponses dont vous aviez besoin, et d'ailleurs je pense que vous avez appris tout un tas de trucs sur comment ça fonctionne et vous ne pensiez vraiment pas que c'était aussi compliqué et moi non plus en réalité. Toujours est-il qu'il y a une chose qui est très simple à faire, c'est vous rendre sur les liens en description, notamment pour aller consulter la boutique si jamais ça vous dit. Une super boutique avec de super articles designés par moi-même qui permettront de contribuer à la chaîne, évidemment, tout en ayant quelque chose de matériel. Sinon, tipi utip, évidemment, utip surtout, d'ailleurs. Et je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Et maintenant que tous ces call to action, tous ces appels à l'action, j'imagine qu'on doit dire comme ça, ont été condensés dans les vingt dernières secondes là, et que tout le monde est déjà parti, et bien j'en profite pour vous renvoyer vers d'autres vidéos de la chaîne, ou si jamais on est déjà dans le futur, et bien vous saluez du passé. Au revoir.